Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'embryologie générale. Avant de commencer, je te rappelle qu'on est présent sur Instagram où tu peux trouver des QCM. Dans cette vidéo, on va parler de la troisième semaine de développement embryonnaire. Alors pour commencer, on rappelle qu'à la fin de la deuxième semaine, notre embryon ressemblait à ça. L'épiblast et l'hypoblast qui forment le disque embryonnaire, la cavité amniotique, la vésicule viteline, le tout entouré par le mésenchyme extra-embryonnaire, et puis il y a aussi le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast qu'on a choisi de ne pas représenter ici uniquement pour simplifier les explications. Dans cette troisième semaine, nous avons un événement très célèbre et très important qui est la gastrulation. On va l'expliquer très simplement. Au niveau de l'épiblast, on va assister à un épaississement appelé ligne primitive qui va se terminer par le nœud de hensène. La ligne primitive est située en caudale et le nœud de hensène en crâniale. On a donc mis en place les axes de l'embryon. On a fini la première étape de la gastrulation. Voilà à quoi ressemble notre œuf dans un autre angle. Ici, on voit mieux l'épaississement au niveau de la ligne primitive. Ce qui va se passer, c'est que les cellules épiblastiques de la ligne primitive vont s'invaginer et migrer pour remplacer les cellules de l'hypoblast. On peut donc changer la couleur de ces cellules qui sont maintenant appelées endoblastes. On va assister à une deuxième invagination et migration qui va donner lieu à un troisième feuillet appelé mésoblastes. On a donc l'endoblastes et le mésoblastes. Pour ce qui est de l'épiblastes, il va tout simplement changer de nom pour devenir ectoblastes. Donc maintenant, on peut dire qu'on a trois feuillets, endoblastes, mésoblastes et ectoblastes. Si on revient à l'autre vue, on remarque que dans les extrémités, il n'y a pas de mésoblastes. Effectivement, on a là-bas des membranes, une membrane cloacale du côté caudal et une membrane pharyngienne du côté crânial. Ces membranes sont chacune constituées d'ectoblastes et d'endoblastes uniquement. Pour mieux les voir, on peut schématiser notre ectoblastes comme ceci. On a donc la membrane cloacale, la ligne primitive, le nœud de Hensen et la membrane pharyngienne. Ce schéma va aussi permettre de comprendre un autre événement qui est la mise en place de la nôte aux cordes. C'est tout simplement un conduit qui va naître à partir du nœud de Hensen et se diriger vers la membrane pharyngienne. La notocorde va par la suite donner les noyaux des disques intervertébraux. On peut l'avoir dans ses autres angles de vue. On va assister aussi à la mise en place de l'alantoïde. C'est un petit diverticule qui naît dans le pédicule embryonnaire à partir des cellules de la vésicule viteline. Il va par la suite dégénérer et ses vestiges vont former l'oura qui relie la vessie à l'ombilique. Autour de l'alantoïde, dans le mésenchyme extra-embryonnaire, on assiste à l'apparition de grosses cellules qui sont les gonocytes primordiaux. Pour continuer avec les annexes embryonnaires, on va passer à un autre schéma. Cette fois, les feuilles embryonnaires et les cavités ne nous intéressent pas. Donc on a représenté le syncytiotrophoblast, le cytotrophoblast et bien sûr le mésenchyme extra-embryonnaire dans lequel on va assister à l'apparition de cellules souches sanguines. Et aussi, au niveau des vilosités secondaires, on aura des vaisseaux sanguins qui formeront les vilosités tertiaires. On peut maintenant revenir à notre disque embryonnaire pour parler d'un événement très important aussi, la neuvulation. On va travailler sur ce schéma très simple. On a représenté l'ectoblast, le mésoblast et puis la notochorne. Donc on va assister à la mise en place d'une plaque neurale au niveau de l'ectoblast. Cette plaque va se transformer en gouttière avec des crêtes neurales. La gouttière va se refermer et former le tube neural. On aura toujours des débris de crêtes neurales, bien sûr, à côté. Il faut noter que le tube neural ne va pas se fermer dans les extrémités. On verra cela en détail dans la quatrième semaine de développement. Le tube neural, il va nous donner le système nerveux central et les gouttières neurales vont nous donner le système nerveux périphérique. En réalité, ce schéma ne représente pas très bien le mésoblast. Le mésoblast est plutôt comme ça. Il est constitué de trois segments. Paraxial, intermédiaire et latéral qui va donner une lame somatique du côté de la cavité amniotique et une lame splanchnique du côté de la vésicule vitelline. Dans la quatrième semaine de développement, on parlera un peu plus du devenir de chaque segment du mésoblast. Avant de conclure, on fait un petit récap. A la fin de la troisième semaine, on a trois feuillets. Endoblast, mésoblast, ectoblast. Au niveau des annexes, on ne le voit pas ici, mais on a l'alantoïde, les gonocytes primordiaux, les cellules souches sanguines et les vilosités tertiaires. Voilà, maintenant, on a terminé avec la troisième semaine. On va rapidement parler de trois anomalies qui peuvent survenir dans cette troisième semaine. D'abord, le situs inversus. Les organes droits deviennent gauche et vice-versa. Par exemple, là, on voit que le cœur est à droite alors qu'il est censé être à gauche. On peut aussi avoir la sireno-mélie. C'est un défaut du mésoblast caudal. On aura des anomalies au niveau des membres inférieurs et des organes génitaux. Enfin, il y a le thératome sacro-coxygien. C'est une anomalie très impressionnante qui est en réalité un défaut de résorption de la ligne primitive. Normalement, elle doit disparaître. Mais si elle persiste, on peut avoir de l'os, du cheveu ou du muscle au niveau du sacrum et ils vont former une boule. Généralement, on diagnostique cette anomalie à l'échographie et on peut la traiter à l'accouchement qui est programmée pour une meilleure prise en charge du nouveau-né. Voilà, c'est fini. Merci pour ton soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501